Monsieur Casaroto que nous allons rejoindre tout de suite car vous voyez il attend avec sa classe de sixième de Bazas pour lequel je pense qu'il a vraiment vraiment innové aussi voilà donc me voilà avec monsieur Casaroto. Monsieur Casaroto est-ce que vous êtes là ? Oui bonjour je suis là aujourd'hui cet espace on l'a on l'a redessiné pour qu'il ressemble à la salle de mathématiques avec des îlots et un travail d'élèves en îlot nous avons instauré un petit rituel le matin pour les enfants donc je vais cliquer à mesure comme si j'étais un élève qui vient le matin je viens marquer mon nom par un post-it pour dire voilà je viens m'asseoir à tel endroit pour réaliser le cours de mathématiques dans une étape 2 je n'ai pas pris la main mais dans une étape 2 je vais déposer mon travail ici sur sur mon bureau que j'ai téléchargé depuis mon ordinateur alors je vais zoomer c'est l'espace sur lequel après moi je circule je montre aux enfants voilà tel ou tel a bien réussi là élève en question avait positionné un angle droit j'ai déposé une équerre alors là ils prennent en photo expliquez moi un peu là qu'est ce qu'ils prennent alors là en fait c'est des photos de cahiers d'exercice qu'ils ont à la maison c'est des exercices que je donne d'une fois sur l'autre donc soit ils ont réalisé dans la précipitation ou sur un instantané un snapchat avec l'outil snapchat qui est fourni par l'interface sinon les enfants le matin arrive un quart d'heure 20 minutes avant dans la salle et puis upload ou télécharge le travail qu'ils ont réalisé sur du jour au lendemain quoi d'accord je parcours je passe et ça donne une vraie gestion de place je passe d'un cahier à l'autre le matin je projette à tout le monde j'interroge tel ou tel pour dire tiens est ce que quelqu'un peut dire quelque chose sur le travail de votre camarade voilà alors on a pu à côté par exemple corriger une notation segments et droite quoi voilà et ce sont des élèves qui interviennent quand je passe au tableau je leur rends la main c'est ce que permet entre autres cette interface on ça facilite le le lien entre les élèves le passage au tableau et l'enseignant qui supervise l'heure de classe donc en fait c'est un petit peu les mêmes mécaniques que vous avez dans une vraie classe mais que voilà que vous avez utilisé pour pour tout ça alors qu'est ce que qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il ya sur votre gauche là qu'est ce que c'est tout ça alors sur la partie gauche bon j'ai commencé à expliquer à quelques membres de l'équipe pédagogique c'est une classe que l'on a réservé aux élèves de 6e r2 t2 finalement ma collègue d'art plastique devrait nous rejoindre pour faire ses cours à l'avenir là dessus nous sommes obligés de travailler pour l'instant sur une interface différente donc on mène deux travaux de front mais là quelque part je pour partager la classe j'ai prévu des petits bureaux que je fais glisser alors là je fais glisser mon bureau de mathématiques que je pose à gauche à droite pardon de du lieu où les enfants font l'appel donc là j'ai accès à des outils que j'ai rapporté que je dépose au fur et à mesure quand les enfants ont besoin de matériel je prends une règle je la dépose ici j'en fais six copies et j'ai un responsable de table qui vient récupérer la règle et l'amener sur sa table et chacun après se fait une copie de la règle à sa table pour éviter que 26 souris circulent en même temps d'accord sur les écrans et comment ça marche ça marche bien comment comment ils ont pris l'outil parce que quand même vous avez un public jeune ça ça comment ça a été adopté ce sont ce sont en effet des petits mais ils ont pris ils ont pris leurs marques aujourd'hui ils sont autonomes pour dire je fais l'appel à gauche je pose mon post-it je vais comme noemi l'a fait ici déposer mon travail on a corrigé ce matin son travail je l'ai gardé exprès on a rajouté l'écodage qu'elle avait oublié des choses comme ça après ils sont capables c'est pour ça qu'il ya pas mal de bureaux de vide de cliquer sur trois petits points et récupérer l'image du travail corrigé dans le répertoire de leur ordinateur pour se mettre à jour plus tard dans leur cahier d'exercice dans le courant de l'après midi ou le mercredi tantôt ça fait combien de fois que vous faites des cours avec cette solution alors j'ai commencé il y en a une semaine et demie aujourd'hui sur mes 25 élèves j'en ai 23 qui sont connectés on fait cours tout cela les deux c'est en cours on n'a pas fini la procédure de d'installation et la seconde je n'ai pas réussi à trouver un traîneau téléphonique avec un peu de recul monsieur casar auto qu'est ce que qu'est ce que vous diriez par rapport aux autres outils que vous avez pu tester ou autre c'est que c'est quoi le retour le retour vous pouvez avoir des parents des enfants le retour des familles aussi tout à l'heure je me suis connecté j'avais un papa qui était là dessus en train d'expliquer à sa fille la correction que j'avais fait pour lui regarder le cahier de l'enfant que la correction était encore sur cet espace là donc les papes les pas les familles peuvent rentrer aussi dans cet espace en fait je laisse rentrer les parents en même temps que les enfants j'ai indiqué d'ailleurs aussi aux familles je vous montre sur la main droite là j'ai un espace dédié où je pose du matériel pour les familles donc on reçoit dans le cadre du ministère éducation nationale plusieurs trucs alors là j'ai trouvé une visite virtuelle du château de versailles nous en race de campagne basadez ça vaut le coup que les gosses puissent aller voir ce genre de choses en cliquant simplement sur un lien oui c'est pas alors il faut c'est vrai qu'il faut préciser quand même que basasse pour ceux qui ne connaissent pas c'est pas non plus une commune qui en termes de réseau est formidable mais on est dans un milieu rural aux frontières du 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 33 du des landes et du lot et garonne dans un rayon de 30 km on a les trois départements qui se touchent c'est ce que l'on appelle la lande de girondine et parfois il ya des problèmes de connexion là on a la chance d'avoir une bande de passants petit jeu c'est ce qui dit les bons mots relativement basse est ce qui nous permet d'avoir des flux et on voit souvent les élèves on a rarement de problèmes de de connexion ou de perte de connexion pendant l'heure de classe d'accord et les enfants qu'est ce qui qu'est ce qu'il dit ça les ça les aime enfin ils ça leur donne envie c'est c'est les enfants à vie ont très envie ils sont là le matin de bonheur ils sont là dans la journée quand ils n'ont pas de cours sur d'autres dispositifs ou qu'ils n'ont pas de cours tout court dans la journée quoi d'accord et dans la soirée ou dans l'après-midi j'ai sur un deuxième plateau des élèves puisque c'est un jeu qui en même temps en réalité augmentée qui viennent enregistrer les les sons des cartes et puis ils me font passer après les les sons par mail excellent donc là vraiment vous avez commencé à mettre la graine un peu partout pas uniquement avec votre votre classe alors exactement voilà alors je vais tester aujourd'hui on a on a fait court on fait tous nos cours maintenant à l'avenir sur toutes nos heures sont maintenues jusqu'à présent sur les autres dispositifs les autres outils je maintiens un cours sur deux un peu lourd on va dire moins moins convivial et moins pratique pour moi et surtout moins riche en termes de de suivi là la chance que j'ai c'est que j'ai vraiment l'impression d'être dans ma classe dans mon établissement je passe par dessus l'élève je vais voir sa copie je vais voir où il en est tandis que sur d'autres dispositifs on peut pas mettre en commun autant d'informations à la fois j'ai un visuel complet qui me permet même je vais tester ça jeudi avec les enfants nous allons réaliser notre premier contrôle virtuel bien que j'ai prévu une évaluation qui va se passer en deux temps un temps où les enfants rédige sur le petit tableau sur un document que je leur fournis là et la deuxième partie se fait papier crayon c'est essentiellement des constructions de géométrie à la règle et l'éclair et le compas qu'ils vont photographier et uploader et déposer dans leurs documents que je ramasse après et tous ont l'habitude je vais je vais le faire en même temps ici je vais enlever les peines sur le travail de votre camarade après ils sont capables de venir me déposer tous comme je le fais leur travail ici pour dire voilà j'ai fini mon travail il y a mon nom dessus le professeur le ramassera à la fin de l'heure ils sont bons ils enlèvent leur étiquette et ils vivent de leur bureau ils Sous-titrage ST' 501